salut à tous j'espère que vous portez bien aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver parce que c'est pour un swap donc j'ai reçu le colis hier mais je n'avais comme la dernière fois pas la possibilité de filmer donc du coup on va faire ça aujourd'hui j'ai bien hâte alors si vous êtes d'accord je vous donne d'abord un petit peu les conditions de ce swap et ensuite on parle de la jolie bête qui est à côté de moi alors c'est un swap qui s'appelle BD et Féerie qui est organisé sur Livradict et que j'ai fait avec Arwen comme pour l'autre swap Arwen ne m'en veut pas mais je vais te prénommer Marie ce sera plus simple parce que je vais mélanger les gens vont se mélanger etc donc ce que je ferai je vous mettrai le lien des blogs de Marie en barre d'infos pour que vous puissiez voir ce qu'elle fait notamment de manière plus professionnelle alors la grosse bébête qui attend regardez c'est pour moi il ya plein de choses et on commence en fait par un pimo donc vous voyez bah oui c'est bien pour moi alors ah c'est magnifique Marie franchement on s'en fout du papier ça ouais moi aussi je te fais d'ores et déjà plein de bisous bon bah ça commence bien alors je crois pas qu'il y ait de menu non il ya des indications faites sur les codes alors ok alors le premier c'est bonnes odeurs dans la maison de la fée bougies vous brûlez leur parfum je sais pas j'aime bien essayer de deviner alors j'ouvre la première chose ah de l'encens et d'abord le seul que je dis pas alors je suis capable de vous dire le parfum mais tout cas c'est très discret et alors qu'est ce que tu m'as mis dans ce double double cadeau un brûleur alors Marie elle a toujours des idées c'est le je crois que c'est le quatrième swap qu'on fait et à chaque fois je me dis mais où est ce qu'elle trouve tout ça quoi je veux habiter là où tu habites Marie alors en fait oui c'est bien un brûleur dans le sang j'ouvre jusqu'au bout pour vous montrer je suis d'une patience d'ange moi c'est fou je casse tout évidemment j'ai pas les ciseaux quand il faut voilà c'est magnifique alors vous vous avez pas encore vu mais moi oui j'ai vu le rendu alors en tout cas c'est bien emballé hein les ennuis avec la poste font que du coup on fait gaffe maintenant ok donc ça ça doit être le socle donc je suis en train de vous faire des un montage en vidéo de ce magnifique écrin que j'ai peur de casser voilà alors je vous montre donc c'est une petite maison donc qui tombe mais pile poil avec le thème de la féerie et en fait on va mettre les bâtonnets d'encens par ici et je suppose que leur très bonne odeur va s'échapper par là ouais je pense ouais c'est ça c'est magnifique merci Marie je vais essayer de dire tout mais merci à la fin c'est compliqué c'est super compliqué alors on a commencé très fort et je sais qu'on va continuer très fort donc the next one il est dit pour l'été de la fée ah tu m'as quand même pas pris non ? ah tu sais j'ai toujours peur quand je dis quelque chose que justement ce soit bien ça c'est super quoi oh la la je crois que j'ai compris le dessin sur la boîte excellent c'est Alice in Wonderland donc on est toutes les deux fans de l'Angleterre et de ses traditions notamment littéraires et c'est vrai qu'Alice on l'avait pas fait du coup alors oh la la c'est trop trop beau en fait c'est une théière et il y a la reine de coeur c'est magnifique quoi Marie m'avait déjà offert je sais pas si tu travailles tout un service traditionnel anglais pour notre swap sur l'Angleterre et là du coup j'ai une nouvelle une nouvelle tasse je sais pas si vous voyez bien Alice avec la reine de coeur là il y a le lapin c'est trop beau c'est super beau c'est vraiment mon thème je sens que le mien va être mais ridicule à côté quoi alors ça c'est toujours les colis qui font hésiter mais c'est pas un livre c'est pas un livre un DVD alors le jardin secret que je ne connais pas du tout pas si vous vous connaissez d'accord c'est par l'auteur du petit Lord Fontleroy donc du coup Fontleroy euh du coup je pense que ça devrait me plaire autant que que son petit frère et là en fait c'est histoire par contre d'une petite fille Mary super bidée super bidée Mary Mary alors alors sur celui-ci compagnon de la fée compagnon de la fée compagnon de la fée Peter Pan ah non haha d'accord c'est plus légendaire que ça oh la la je sens que ça va être trop beau non mais Mary quoi je vais être ridicule à côté mon dieu et puis j'ai peur de tout casser je suis en train de faire des dégâts de polystyrène je pense que c'est de polystyrène c'est pas grave bon je l'ouvre et puis on se retrouve hein ce sera plus simple je viens de mener pardon une bataille perdue avec ce magnifique Corrigan donc une figurine qui va très bien aller avec les autres figurines mais là vous devez pas les voir j'ai un peu changé de place oh il fume la pipe et je suis dans le seigneur des anneaux en fait c'est trop beau franchement c'est trop beau alors ensuite est-ce que j'ai un petit mot dessus non mais 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 ouais hein c'est le thé des fées alors c'est un thé vert en fait aromatisé donc mélange tonique imagine de la fée Sophie c'est du thé vert de la menthe douce de la verveine citronnelle de la cannelle des huiles essentielles de bergamot des pétales de rose de province et de rose de damas et des clous de girofle oh là là ça sent super bon c'est dommage qu'on habite si loin l'une de l'autre Marie j'aurais pu t'inviter pour un thé j'ai tout ce qu'il faut maintenant c'est nickel pour que ça farte dans les petits bon bref j'arrête mes délires alors attendez là il y a quelque chose il y a quelque chose de bizarre une enveloppe peut-être que c'est pour les marques fâles ah ah ouais oh trop beau je sais pas qui est l'illustrateur Delphine Gatch je crois et c'est très très beau alors celle-ci je crois que je suis encore plus fan c'est Olivier Bévard ou Bévard j'adore ses dessins et une carte magnifique de Séverine Pinault là le nom me parle j'espère que je la mets à l'endroit non je vous la mets pas à l'endroit t'as encore fait des folies c'est terrible alors attends parce que s'il y a déjà eu le thé des fées qu'est-ce que tu m'as pris d'autre mon dieu oh cette fois c'est le délice des fées c'est un thé noir aromatisé fraise vanille je vous raconte pas l'odeur et c'est les jardins de Gaïa quoi c'est franchement un des meilleurs thés qui existe quoi et là c'est Lilo Thé il va vraiment falloir que qu'on se fasse un thé quoi là je sais plus quoi dire d'autre il n'y a pas le choix c'est splendide déjà plus ou tout alors découverte écoutez j'aurais dit un livre au départ mais alors dans ce cas là c'est un hardcover si c'est ça je vous ferais le bruit significatif oh comme tu gères je l'ai même pas dans ma wishlist mais je voulais trop le lire c'est bien hardcover c'est Poison de Sarah Pinborough donc du coup version VO merci merci ma belle du coup je n'ai jamais lu cette trilogie je crois et et ben voilà maintenant je vais pouvoir quoi donc je crois que c'est l'histoire de Blanche Neige c'est une réécriture de contes euh il est très très beau il est très très beau est ce qu'il y a des des illustrations ouais regardez je vous montre voyez par exemple entre les chapitres bien je sens que mon swap à moi va être ridicule t'es prévenu Marie hein et alors après on a un gros paquet qui dit les lectures de la fée voyez c'est très très gros alors voilà voilà j'ai laissé carte blanche à Marie qui euh enfin est plus ou moins on va dire dans le domaine pas de la BD mais en tout cas de des albums etc donc voilà je ne lui ai pas fait de wishlist elle avait totalement carte blanche et du coup ça va peut-être pas être facile en tout cas déjà le premier que je vois ok c'est c'est magnifique donc c'est chez Delcourt c'est je vous le mets bien loin de Chauvel et McBurney Pinocchio basé sur l'histoire originale de Carlo Collodi et voilà en plus j'adore les planches quoi bien et bien nous allons relire Pinocchio ensuite j'ai Fairy Quest c'est chez Gléna et c'est Paul Jenkins, Humberto Ramos et Leonardo Lea et encore Blanche Neige j'aime énormément cette histoire regardez ça a l'air bien gore en plus c'est chez Gléna toujours Philippe Bonifait et Fabrice Medour euh j'ai été pourré gâté mais comme j'en ai l'habitude Marie je te fais d'énormes bisous je ne sais pas quoi te dire si c'est un immense merci t'as tapé juste de partout et voilà regardez j'ai un magnifique swap j'espère que le mien te plaira au moins un tout petit peu et puis je te fais plein de bisous je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao